Musique Bienvenue dans Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, des indépendants et des audacieux. Alors, entreprendre, c'est un formidable défi, une aventure extrêmement belle à vivre, mais parfois dure, comme dans le sport de haut niveau. Eh bien, justement, nous avons deux athlètes qui nous ont fait rêver avec nous. Zahra ou Ramoun, bonjour. Bonjour. Félicitations encore pour votre médaille cet été à Rio, médaille d'argent en boxe, je le rappelle. Vous êtes ici parce que vous êtes également une créatrice d'entreprise. Vous avez créé et fondé Boxer Inside, une société rapidement qui fait du team building et qui se lance dans les gants connectés, c'est ça ? Exactement. Et à côté de vous, Antoine Deneria, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes champion olympique de descente en 2006 aux Jeux olympiques de Turin et vous avez fondé une marque de ski à votre nom. Et tous les deux, vous allez nous parler du mental de sportif. Est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser les entrepreneurs ? Faut-il un mental d'acier pour entreprendre ? Zahra ou Ramoun ? Alors, oui, effectivement, je pense qu'il faut un mental d'acier pour entreprendre, mais je pense que c'est le cas au quotidien. On traverse des crises. Voilà, on a besoin de gérer nos émotions et être efficace. Et du coup, le mental se travaille et est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire. Est-ce que ça sert la réussite de l'entreprise, Antoine ? Oui, forcément, c'est une entreprise. Quand on gère une entreprise, il faut se remettre en question tous les jours. Il faut travailler très dur. Il faut savoir qu'il y a des bonnes journées comme des mauvaises. Et un peu comme dans une carrière de haut niveau, des fois, on se blesse, des fois, on gagne. Et c'est vraiment un chemin, un chemin d'embûche. Il faut le savoir pour tous ceux qui veulent se lancer. Et c'est sûr que d'avoir un gros mental, ça aide. Et ça aide à développer l'entreprise, mais aussi à traverser des périodes un peu plus difficiles, je dirais. Alors, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, le mental de l'entrepreneur ? Quelles sont les qualités des sportives que doit avoir l'entrepreneur aujourd'hui ? Il y a des qualités qu'on développe en étant sportif, qu'on peut transposer dans sa vie d'entrepreneur. Je dirais cette faculté de se remettre en question, cette combativité aussi, puisqu'il faut être capable de tous les jours se motiver, s'entraîner, surmonter les différents obstacles, les échecs. Et la gestion de toutes les émotions, parce que forcément, quand on se prépare à une compétition et qu'à un moment donné, pour ma part, qui suis boxeuse, je monte sur un ring, je sais que je vais faire face à une adversaire qui, elle aussi, a envie, une concurrente motivée, qui s'est préparée. Et il faut être capable de maîtriser un peu tous ces états de conscience, ces doutes. Et du coup, tout ça, on le retrouve un peu dans la vie d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, face à ses concurrents, face à ses clients. Et pareil pour vous, il faut se lancer quand vous êtes en haut de la piste. C'est quelque chose que vous retrouvez dans votre quotidien d'entrepreneur ? Oui, on n'a pas le choix quand on est en haut d'une piste. Même si elle est gelée, très raide, il faut se lancer. Et quand on entreprend, c'est ça. Une fois qu'on est parti, il ne faut plus hésiter. Il faut se donner tous les moyens d'y arriver. Je pense qu'un des parallèles qu'on peut faire aussi avec le sport, c'est le souci du détail. On a toujours envie de faire mieux, d'aller chercher la perfection. Je crois qu'il faut être curieux, d'aller chercher toutes les solutions pour se donner les moyens d'arriver. Est-ce que vous avez des petits trucs pour renforcer son mental ? Parce que je sais que les sportifs travaillent le mental. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner, le petit truc à dire à nos entrepreneurs qui nous écoutent ? Je crois que, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas un petit truc, mais déjà à la base, il faut aimer le challenge. Il faut aimer se donner des objectifs et avoir envie de les atteindre. Et puis je dirais qu'au jour le jour, il faut, comme un sportif qui va s'entraîner dans sa salle ou sur une piste ou qui va courir, il faut savoir pourquoi on se lève le matin. Il faut avoir envie de se dépasser et savoir bien se préparer. Quand j'étais skieur, je faisais beaucoup de visualisation, de préparation mentale. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, pour n'importe qui que ce soit dans la vie active, je dirais qu'il faut savoir bien se préparer, visualiser des rendez-vous pour les réussir. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est quelque chose que vous pratiquez aussi, cette visualisation ? Tout à fait, la visualisation. Je fais un peu de sofro et essayer de rester positif. Il faut être dans des pensées très positives, chasser tout ce qui peut être négatif. Également les personnes qui peuvent aussi nous tirer vers le bas. Et puis fonctionner au quotidien en mode un peu entraînement. Se dire que finalement, l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau, c'est un marathon, c'est du long terme. Il faut pouvoir tous les jours faire des petits pas. C'est la gestion du stress aussi, le sport de haut niveau. Et la vie d'entrepreneur, c'est gérer son stress. Comment gérer son stress ? Je dirais qu'il faut savoir rester calme et serein par rapport à certaines épreuves, par rapport à certaines journées où on peut avoir des coups de stress quand il y a un emprunt à rembourser ou quand il y a des choses comme ça à réaliser ou quand un rendez-vous ne se passe pas bien avec un client. Non, c'est vrai qu'on se dit que ce n'est pas gagné, je ne sais pas comment ça va se finir. Mais je dirais qu'il faut rester surtout calme, serein, sûr du travail qu'on a fourni, sûr de soi et surtout y croire. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours travailler. Je crois que quand on travaille très dur, c'est une façon aussi de rester serein parce qu'on sait qu'on s'est préparé, qu'on a mis tous les atouts de son côté et que c'est sûr qu'il y a des moments plus ou moins difficiles. Mais avant tout, on est prêt et quand on est prêt, on peut déplacer des montagnes. Je crois que c'est une des façons d'être le plus serein possible. Vous sentez que c'est le petit plus que vous avez par rapport à d'autres entrepreneurs que vous croisez, d'autres créateurs avec qui vous travaillez ? Cette capacité, elle est au-delà que vous avez utilisé pendant votre carrière sportive ? Je pense que c'est un plus parce que finalement, on est prêt à l'échec dans le sens où on se dit que finalement, on apprend en se trompant et on n'a pas peur de ça. On accepte de tomber pour en tirer des leçons et mieux avancer. Savoir gérer l'échec. C'est ça. Perdre pour gagner. Alors aujourd'hui, de plus en plus de coachs proposent leur service à des entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que justement, travailler le mental passe par des coachs ? Antoine, vous le conseillez ou pas ? Oui, quand on en a besoin, oui, je dirais que c'est une bonne chose. De toute façon, il faut prendre tout ce qu'on peut. J'ai envie de dire, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais je dirais qu'il faut se donner tous les moyens. Pour se donner tous les moyens d'y arriver, il y a notamment le coaching. Il y a des gens ou des sociétés qui font appel à des coachs. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je n'y fais pas appel aujourd'hui, mais je dirais que ça m'arrive d'intervenir, de faire des petites conférences en entreprise. C'est vrai que les gens sont souvent friands d'entendre nos histoires, nos parcours sportifs. Il y a souvent des parallèles qui se font entre la vie de sportif et la vie en entreprise. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Quel est le conseil ? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, moi, c'est un peu comme Antoine. Je n'ai pas fait appel à un préparateur mental pour la création d'entreprise. Par contre, c'est vrai que j'essaye quand même d'écouter et de m'inspirer de personnes qui ont des parcours plutôt gratifiants. Pour terminer l'émission, quel est le conseil que vous avez envie de donner à des créateurs d'entreprises et des gens qui veulent se lancer ? C'est une formidable aventure, certes, mais que ne faut-il ? Moi, je dirais bien s'entourer, s'entourer de personnes qui ont des valeurs fortes et en qui on a confiance et être dans une vision à long terme de la réussite. Antoine ? Je suis d'accord sur ce point-là. Et puis moi, j'ai juste envie de dire lâchez-vous parce que c'est une belle aventure, c'est un très beau challenge et il faut y aller parce que créer son entreprise, c'est comme un bébé qu'on fait naître et qu'on voit grandir. Quand ça a réussi, je pense que c'est hyper valorisant. Donc, il ne faut pas hésiter si on a envie. C'est aussi beau qu'une médaille. Moi, je vous dirais ça quand mon entreprise a, entre guillemets, réussi. En tout cas, bon courage à tous les deux. Restez avec nous parce qu'on va parler d'accompagnement. C'est la rubrique Zoom. Nous a rejoint sur le plateau Cyril Saint-Olive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du réseau Entreprendre Paris. Tout à fait. Vous allez nous donner un conseil et ce conseil, vous l'adressez à qui ? À tous les entrepreneurs qui lancent leur activité. Et ce conseil ? Se faire accompagner. Se faire accompagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un chiffre très simple. Quand on crée son entreprise et quand on est accompagné, on a une chance de succès qui est de 75% à 3 ans. Quand on lance son entreprise et qu'on n'est pas accompagné, c'est plus de 50% des entreprises qui ne voient pas la barrière des 3 ans. Et cet accompagnement, comment on le trouve ? Cet accompagnement, on le trouve aujourd'hui par des réseaux qui sont multiples et qui proposent un accompagnement. L'accompagnement que moi, je souhaite mettre en avant, c'est l'accompagnement par des chefs entreprises. Quand on lance son entreprise, pouvoir être inspiré par des gens qui ont vécu la même chose, des entrepreneurs qui ont quelques années d'avance et qui peuvent partager cette expérience. C'est un vrai plus et certainement un gage de succès. Et donc, vous conseillez pour trouver le bon réseau, de faire le tour de ces réseaux ? Il y a le vôtre, certes, qui, j'imagine, pour vous est le meilleur, mais il y a quand même une myriade de réseaux. Comment vraiment choisir ? C'est difficile. Quand on est jeune entrepreneur, on a face à soi énormément de solutions d'accompagnement et tout le monde vente ses mérites. C'est difficile de faire le choix. Tout à fait. Alors, les réseaux proposent des choses différentes qui correspondent au stade d'avancement et au stade de développement de l'entreprise. On ne va pas voir l'ADI, France Initiative ou le réseau Entreprendre pour les mêmes raisons. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui est peut-être la plus importante, qui est souvent un moteur de la création, c'est l'envie et le besoin. Il faut avoir envie d'être accompagné. Il faut avoir envie d'être bousculé par des entrepreneurs, par des gens qui vont poser un regard bienveillant, mais néanmoins critique sur son projet. Donc, cette envie et ce besoin sont pour moi prioritaires avant de se poser la question de l'accompagnement. On peut avoir envie de lancer un projet seul, sans accompagnement, ce qui, je pense, est difficile. Cette envie et ce besoin doivent être des moteurs de contact avec des réseaux d'accompagnement. Juste, vous parlez de réseaux d'accompagnement. C'est payant ou pas ? Alors, aujourd'hui, les grands réseaux proposent des solutions gratuites. Aujourd'hui, ces réseaux fonctionnent sur des bases de bénévolat. Et le réseau Entreprendre que je représente est un réseau qui propose un accompagnement par des chefs d'entreprise de manière totalement bénévole. Merci beaucoup, M. Saint-Olive, pour votre conseil. L'émission se termine. Merci à tous les trois pour vos témoignages. On se retrouve bientôt dans un nouveau numéro d'expertise que vous pouvez bien sûr retrouver tout de suite sur la chaîne YouTube du Salon, Salon SME TV. Et bien sûr, on se donne rendez-vous bientôt pour une autre émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.